Musique Bonjour à tous les stratèges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Rise of Kingdoms. Alors aujourd'hui on va voir qui sont les meilleurs héros pour défendre votre ville en cas d'attaque. Et donc l'idée ça va être, comme les vidéos précédentes, de faire un petit comparatif. Et puis un classement des meilleurs héros en fonction de cette catégorie. Je pense que ça sera un petit peu plus utile pour vous ce format là, donc j'espère que ça vous plaira. Donc au total, sur les 37 héros du jeu, il y en a 9 qui sont orientés sur garnison. Vous n'en avez aucun disponible en héros vert et en héros bleu. C'est vraiment réservé à la catégorie violette et à la catégorie orange. Donc pour les héros violets, on a Sunzi, on a Herman Lecherusque, on a Kunozuki Masashig, on a Pellage et on a Elji Mundok. Pour les héros orange, on a déjà Charles Martel que j'ai pu obtenir. Donc on a Constantine 1er, le voici. On a Yiseyongi. Et puis on a Richard 1er. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on va regarder un par un les héros violets et orange. Et puis donc à la fin, on va essayer de voir qui se détache des autres à l'aide d'un gros tableau. Juste avant de commencer, moi je peux vous conseiller d'en monter deux sur votre compte principal. Afin de vraiment être tranquille si quelqu'un essaie de vous attaquer et si quelqu'un essaie de vous zéro. Donc voilà, c'est parti les potes. Donc on commence tout de suite avec Sunzi. C'est sa deuxième compétence qui booste la garnison. Donc réduit les dégâts des troupes de garnison jusqu'à 7%. Donc c'est vraiment une défense plutôt correcte. Les dégâts qui sont réduits de 7%. C'est assez correct, il n'y a rien d'autre. C'est généralement, enfin ce n'est pas généralement, c'est tout le temps une seule compétence qui booste la garnison pour tous les héros. Donc en plus de ça, il est infanterie et compétence. Donc il saura plutôt bien défendre votre ville en cas d'attaque d'un ennemi. On passe donc à Herman le chérusque. Donc c'est sa troisième compétence, Herman le chérusque qui booste la garnison. Donc bonus d'attaque de la garnison et des tours de gai jusqu'à 7%. Donc ça c'est vraiment une défense solide de la part d'Herman le chérusque. Donc voilà pour Herman qui est en plus archer et compétence. Donc en termes de défense de ville avec des archers et avec des dégâts de compétence, ça va être très intéressant. On enchaîne tout de suite avec Kunuzuki Masashig. Donc c'est sa deuxième compétence qui booste la garnison. Donc sa deuxième compétence augmente les dégâts de contre-attaque de la garnison jusqu'à 7%. C'est une défense plutôt légère on va dire, plutôt légère. C'est pas mauvais hein, mais plutôt léger quand même quand on regarde par rapport aux autres puisque là c'est juste les dégâts de contre-attaque. Même si voilà c'est quand même intéressant. Donc Kunuzuki Masashig en plus il est archer et compétence. Donc ça, ça va être vraiment sympa pour défendre votre ville. Donc avec les archers et les dégâts de compétence, ça sera très solide. On passe ensuite à Pélage. Donc Pélage c'est sa troisième compétence. Augmente l'attaque de la garnison et des tours de guêche jusqu'à 7%. Donc ça c'est une défense vraiment solide. Il est cavalerie et compétence. Donc en termes de défense, la compétence ça va être sympa. Cavalerie un petit peu moins je vous avoue. Puisque pour défendre, la cavalerie c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Normalement quand on attaque des villes, on va pas mettre un full archer en face. On va mettre plutôt de l'infanterie et des archers. Donc bon voilà. Ensuite dernier héros, donc violet en termes de garnison. Donc c'est ULJ Moondock qui est donc infanterie, garnison et attaque. Donc lui il va plutôt bien défendre votre ville avec garnison et infanterie. Mais il a un gros versant aussi attaque. Donc il est pas full def ULJ Moondock. Il est plutôt tout terrain. Il peut attaquer et défendre, c'est assez sympa. Donc deuxième compétence pour ULJ Moondock. Augmente la défense de la garnison jusqu'à 5%. C'est le plus faible pourcentage que l'on a pour le moment en termes de héros violet. Donc voilà, 5%. C'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Donc pour ULJ Moondock. Mais voilà, ça va vraiment avec le personnage qui n'est pas full def. Mais qui est plutôt tout terrain. Pouvoir attaquer, défendre, pouvoir faire pas mal de choses. Donc voilà pour ULJ Moondock. On passe maintenant aux héros orange les amis. Donc on va tout de suite voir Charles Martel. Donc Charles Martel c'est sa troisième compétence qui booste la garnison. Donc augmente la défense des tours de guet jusqu'à 10%. Et les dégâts de garnison jusqu'à 10%. Voilà, donc là on est vraiment sur des stats très très hautes. Beaucoup plus hautes que celles des héros violets. Même si comparé à certains, vous voyez que la différence n'est pas extrêmement importante. Hermann, le chérusque par exemple. Ou bien Pellage sont quand même pas très loin de ce qu'il fait. Donc voilà avec des héros violets vous pourrez très très bien vous défendre également. Donc ça c'est tout pour Charles Martel. Qui est également infanterie et défense. Donc là pour défendre votre ville franchement c'est extrêmement performant Charles Martel. Il n'y a pas à dire. Le bonus d'infanterie. Et en plus un autre bonus de défense. Ça va être un gros gros tank. Et celui qui va attaquer une ville avec Charles Martel en défense va vraiment se casser les dents dessus. Et je peux le dire en plus puisque quelqu'un a essayé de me zéro. Et c'est un peu Charles Martel qui m'a sauvé le cul on va dire de cette attaque. Et voilà Charles Martel en termes de défense de ville. Il est extrêmement performant franchement. Et puis en plus j'avais eu la chance de monter ça juste avant. Donc le versant compétence. Le versant compétence de garnison. Et puis ensuite vous voyez dans talent. On peut vraiment partir sur des choses extrêmement puissantes. Donc avec Charles Martel. Et en plus l'avantage qu'il a c'est que au delà du garnison qui est le même pour tous. Il peut ensuite partir sur la défense. Donc pour vraiment avoir un gros gros boost. On enchaîne donc avec Constantine 1er. Donc Constantine 1er le voici. Donc qui est infanterie, garnison et soutien. Donc là pour défendre la ville ça va être plutôt sympa. Je vous avoue que le versant soutien est un petit peu moins important en termes de défense. Pour moi le versant soutien est plutôt intéressant en termes d'attaque. Quand on fait des guerres avec ses amis. Et qu'on a des troupes qui sont sur le champ de bataille. Et qui sont assez proches. Là on peut booster les autres unités. Mais là pour défendre franchement c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Le versant soutien maintenant. Il y a le versant infanterie qui est aussi très sympa. Donc Constantine 1er. C'est sa 3ème compétence. Donc qui booste la garnison. Donc augmente l'attaque de la garnison de 10%. Et l'attaque des tours de guet de 10% également. Donc là c'est très performant. C'est comme Charles Martel. En termes de bonus. En termes de chiffres. Donc vraiment très très bon héros de garnison. Constantine 1er également. Maintenant voilà. Comparé à Charles Martel. Il lui manque donc un versant défense. Pour être vraiment full défense. Mais voilà. Constantine 1er c'est pas son cas. Il est un petit peu passe-partout aussi je trouve. Il défend très très bien. Et puis avec le versant soutien. Il peut vraiment apporter quelque chose sur l'attaque. Donc très intéressant aussi Constantine 1er. On passe à Yi Seyongi les amis. Donc qui est archer, garnison et compétence. Donc là pour défendre votre ville. Ça va être vraiment sympa avec le versant archer et compétence. Donc Yi Seyongi c'est sa 3ème compétence. Donc augmente l'attaque de la garnison et des tours de guet de 10%. Donc voilà c'est quand même plutôt performant. Attaque de la garnison et des tours de guet à hauteur de 10%. Donc voilà vous voyez que pour les héros orange. Les bonus de garnison sont vraiment extrêmement proches voire équivalents. La seule différence en fait ce sera de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment un héros full défense. Ou bien un héros qui peut défendre mais aussi un petit peu attaquer. Ça ça sera à vous de voir. Donc ça on verra ça en conclusion. Et puis donc Richard 1er. Donc Richard 1er c'est sa 4ème compétence. Donc augmente de 10% l'effet de soin reçu par les troupes. Et réduit de 10% les dégâts de tours de guet subis par les troupes. Donc ça va jusqu'à 30% les amis. Donc le soin ça peut aller jusqu'à 30%. Et les dégâts subis par les tours de guet réduisent de 30%. Donc là c'est une grosse grosse défense. Mais c'est que axé sur les tours de guet. Il n'y a pas de défense de la garnison, des troupes, des choses du genre. C'est vraiment les tours de guet. Donc ça peut être intéressant également. Puisque les tours de guet sont vraiment un point extrêmement important pour la défense. Et si elles prennent trop de dégâts vous aurez une défense qui sera vraiment affaiblie. Donc réduire les dégâts de la tour de guet c'est vraiment extrêmement important. Donc en plus de ça Richard 1er il est infanterie et défense. Donc il est exactement comme Charles Martel. Donc pour moi ces deux là Richard 1er et Charles Martel sont vraiment extrêmement performants en termes de défense. Ils sont vraiment orientés là dessus. Donc une fois que vous aurez rempli le versant garnison vous aurez encore le versant défense à remplir. Si vous voulez vraiment axer sur la défense de votre ville. Et là vous pourrez voir qui vous voulez en face franchement ça va faire extrêmement mal. Donc en conclusion les amis. Donc si vous n'avez que des héros violets. Et bien moi je vais vous conseiller Herman le chérusque. Ou bien encore Pelage. Puisqu'ils ont des bonus assez intéressants. Maintenant voilà. Tout ça c'est vraiment à relativiser et à vous de voir en fait. Puisque Pelage a un bon bonus attaque de garnison et défense. Et attaque de la tour de guet de 7%. Mais voilà il a le versant cavalerie. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur en termes d'unité ensuite. A vous de voir si vous voulez plutôt défendre avec vos archers. Herman le chérusque pour moi est vraiment très intéressant. Puisqu'il est à la différence donc de Pelage axé aussi sur les archers. Et voilà pour moi c'est vraiment plus logique de défendre sa ville avec des archers qu'avec de la cavalerie. Lorsque l'on attaque une ville adverse on met davantage d'infanterie normalement que de cavalerie. Voilà. Ensuite donc concernant les héros orange. Et bien on a que Charles Martel. Qui est disponible gratuitement dans les tirages. Donc ça franchement c'est sympa. Si vous êtes free to play. Bah je croise les doigts pour que vous le chopiez. Parce qu'il est vraiment extrêmement performant. Il est vraiment très puissant. Et puis ensuite si vous payez vous avez Richard 1er. Qui est un petit peu l'équivalent de Charles Martel. Vraiment super intéressant pour défendre vos tours de guet. Et voilà donc pour moi si je devais en sortir un. Je pense que je sortirais Richard 1er. Juste devant Charles Martel en termes de défense et en termes de garnison. Donc voilà Richard 1er pour moi le meilleur héros du jeu en garnison. Et puis donc si vous ne payez pas dans le jeu. Et bien vous pourrez vous satisfaire avec Charles Martel si vous avez de la chance. Ou bien avec des héros violets. Vous avez pu voir que la différence entre les héros violets. Et les oranges n'était pas si importante que ça. Et donc ça ça fait plaisir. Parce que vous pouvez au moins défendre votre ville. Avec efficacité sans forcément avoir à payer dans le jeu. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà les amis donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le nouveau format vous plaira. Et que cela vous servira. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'y pense juste. Donc si vous avez des envies particulières n'hésitez pas à le signaler. Je prends toujours note des avis qui sont formulés dans la section commentaire. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur un sujet spécifique. Et bien n'hésitez pas à le demander. Les seules fois qu'on me l'a demandé je l'ai souvent fait. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis de poser un like si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt les frérots. Sous-titrage ST' 501